bonjour à tous c'est elisabeth j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le coming out spirituel ou l'art d'assumer ce que nous sommes vraiment ou l'intéressement même que nous portons au domaine spirituel avant de me lancer dans cette vidéo qui me travaille tellement que ça fait à peu près 50 fois que je fais un essai pour démarrer cette vidéo et je n'y arrive pas donc je vais me centrer je vais aligner mes chakras voilà et je vais vous parler d'abord du jugement le principe même du jugement à mon sens 1 attention on précise encore une fois que ce n'est que ma vérité et que libre à chacun libre à tous d'ailleurs de penser ce que vous voulez vous avez le droit peut-être que vous avez raison aussi il n'y a pas de soucis à mon sens le jugement c'est très vilain d'ailleurs dans le domaine spirituel on n'a pas le droit de juger ouh là là c'est interdit pas juger alors qu'en fait on juge toute la journée c'est à mon avis c'est ça c'est à dire qu'on a tous un avis d'ailleurs moi là aussi je juge on a tous un avis et donc par rapport à cet avis on émet une critique positive ou négative et donc un jugement voilà voilà mon raisonnement vous avez vu le truc donc si moi je juge toute la journée je pense que les autres aussi parce que je suis médium ok mais enfin voilà je pense que quand tu croises quelqu'un dans la rue que tu connais pas ou la première fois que tu rencontres quelqu'un tu as forcément un a priori mais si évidemment or dans le domaine spirituel on va vous dire que non non on juge pas ouh là là c'est très vilain non mais arrête on a un avis sur quelque chose c'est forcé regarde même aujourd'hui avec google tu vas faire tes courses à carrefour tu ressors on te demande ton avis donc tu vas juger ah donc on juge tous voilà donc il faut accepter d'être jugé aussi en retour voilà la vidéo pourrait s'arrêter là je vais finir monter moi tranquille mais c'est exactement ça il faut comprendre ça à partir du moment où on a compris de toute façon on sera toujours jugé quoi que quoi qu'on fasse quoi qu'on dise quoi qu'on pense on sera toujours jugé et on jugera aussi nous en retour quand on a compris ce principe là je pense que là on peut y aller je crois qu'on peut tout faire ce qu'on accepte d'être jugé donc si je m'appuie sur mon exemple personnel bien qu'on va encore dire oui mais je parle tout le temps de toi c'est plus facile de parler de toi que de parler du voisin excuse moi je veux pas juger non plus si je prends mon parcours à moi avant trente ans à peu près pour situer avant trente ans j'ai fait tout ce qui était possible de faire pour rentrer dans le moule de la société et avoir l'avis de monsieur et madame tout le monde parce que je me disais si je suis comme eux ben forcément ils vont pas me rejeter parce que je suis comme eux ils vont pas me juger parce que je suis comme eux dans la logique de mes trente ans sauf qu'à un moment donné je me suis rendu compte que quoi qu'on fasse quoi qu'on dise et quoi qu'on pense on est toujours jugé puisque les gens ont un avis sur vous surtout que moi pour le coup et j'étais pas du genre très discrète en fait donc je faisais partie des associations je me mettais quand même en avant j'avais pas peur de donner mon avis j'avais pas peur moi de juger donc forcément si tu te mets en plus sur le devant de la scène forcément tu vas être jugé les gens auront aussi un avis sur toi parce que toi tu as un avis sur les autres c'est logique je veux dire aujourd'hui je me rends compte comme c'est logique ça coule de source mais à l'époque je comprenais pas ça m'a fait 8 ans mais donc j'ai eu cette petite période de transition où je j'ai compris finalement qu'on jugeait ben oui on juge tout le monde vous rencontrez quelqu'un la première fois vous avez un jugement ne dites pas non c'est pas là c'est pas faut être sincère soyons sincères deux secondes vous voyez quelqu'un dans la rue vous allez forcément avoir un jugement un avis c'est normal c'est c'est tout à fait normal donc j'ai complètement compris ça et j'ai compris que malgré les efforts que je faisais pour m'intégrer pour être gentille avec tout le monde pour rendre service pour être voilà la bonne patte bref ça c'est le passé c'est à peine mais eh ben ça servait à rien parce que les gens me jugeaient et avait des critiques parfois même des gens qui ne me connaissaient absolument pas ni d'Adam ni d'elle je sais c'est terrible mais c'est comme ça donc moi je suis assez centrée sur sur ce que je fais sur ma vie sur mes enfants ma famille le reste je m'en fous complètement ça m'intéresse pas je suis désolé ça m'intéresse pas mais je me suis rendu compte ouais qu'il y avait ben notamment aux sorties d'école les mamans aux sorties d'école que de bons souvenirs j'adore cette période de ma vie je me retrouvais avec des mamans à la sortie d'école qui vous regarde de haut en bas et de bas en haut et qui bien sûr ont un jugement sur vous alors qu'ils vous connaissent absolument pas hein donc si votre enfant il est pas parfait si votre mari est pas parfait si votre voiture est pas parfaite si votre jardin est pas parfait si votre maison est pas parfaite bah forcément vous c'est une conne voilà donc il faut comprendre ce je sais que ça vous fait rire mais c'est exactement ça les gens vous jugent à longueur de temps sauf que il y a un moment donné où j'ai compris que effectivement il y avait des gens qui me jugeaient mais dans tous les sens alors qu'il ne me connaissait même pas et j'ai accepté ce jugement là grand bien leur face en fait c'est du lâcher prise aussi hein c'est de se dire bouffe de toute façon on sera toujours critiqué quoi qu'on fasse quoi qu'on dise donc laissons tomber et ça ça m'a permis de d'amorcer un changement et de commencer à penser à moi qu'est ce que j'avais réellement envie de faire qu'est ce que j'ai réellement envie de faire dans la vie qu'est ce que j'ai comment j'ai envie de de dépenser le temps que j'ai qu'est ce que j'ai envie d'en faire puisque le temps nous est tous comptés qu'est ce que j'ai envie de faire de ma vie aujourd'hui qui me fait plaisir à moi un peu qui fait plaisir aux autres non moi le vrai moi la vraie moi la vraie personnalité la vraie personne que je suis en dehors du du jugement de l'entourage qu'est ce que j'ai envie de faire réellement c'est ce questionnement là que j'ai que j'ai eu et qui a amorcé une nouvelle façon de vivre et petit à petit il a fallu se révéler au grand jour avec beaucoup de prudence encore une fois non pas pour moi cette fois ci mais pour mon entourage parce que je sais que le domaine spirituel est un domaine qui est vraiment très complexe on va dire il a très mauvaise réputation donc quand on quand on s'intéresse à ce domaine là et qu'on ose le dire bah on sait très bien que on va devoir faire face à la critique qui est parfois même très négative à ce sujet et à juste titre puisque le domaine spirituel est vraiment pollué je trouve c'est le mot est fort je sais mais je peux pas le dire autrement je trouve que le domaine spirituel est vraiment pollué par tout un tas de personnes qui n'ont rien à y faire et qui noircissent vraiment le tableau quoi je vais vous donner un exemple il y a deux jours j'étais mon mari devant la télé un soir et en zappant on est arrivé sur un je crois que c'était un journal télé il y avait un couple je rigole mais c'est pas drôle le monsieur il se disait chamane et elle je sais pas trop ce qu'elle était mais elle était quelque chose aussi ils étaient tous les deux dans le salon ils faisaient du tambour machin elle elle avait fait un jeûne depuis 27 jours donc elle était complètement à cran lui il faisait croire aux journalistes qu'il parlait avec son yucca il avait des plumes mais enfin voilà enfin vraiment le truc mais mais énorme quoi et plus c'est énorme en plus et plus ça fait rire plus ça se fait de le 10 mètres donc forcément il va falloir prendre ces gens là et les mettre sur le devant quoi donc forcément je suis restée regarder mon mari j'ai dit non mais c'est pas possible quoi ils ont encore pris le pire du pire du pire ils l'ont mis devant pour que tout le monde dise ah vous avez vu il fait partie du domaine spirituel ils sont tous givrés comment voulez-vous qu'on passe pour des gens sérieux quand on met en avant un mec qui discute avec son yucca sa femme qui fait un jeune depuis je pense même temps et il disait tous les deux que pour booster alors attention c'est du jour pour booster leur système immunitaire ils buvaient leur urine et ben voilà tiens comment 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 encore se dire mais ils sont complètement fou ben oui ils sont flou enfin franchement moi même je suis dans ce domaine là et des fois je me dis mais c'est pas possible c'est pas possible à un moment donné s'il vous plaît trouver autre chose trouver un autre passe temps trouver un autre domaine mais s'il vous plaît arrêtez de venir chez nous quoi on a envie presque parfois de fermer la porte vous voyez du domaine spirituel bloquer la porte de fermer double tour mais il ya quelqu'un qui a mis son pied et du coup on n'arrive pas encore on n'arrive pas à fermer donc je comprends très bien que quelqu'un qui est novice qui connaît pas beaucoup ou qui ne connaît même pas du tout voit ça voit cette image là et il va tout de suite assimiler domaine spirituel égal tu parles à ton yucca et tu bois ton urine donc là ça peut faire peur donc je comprends très facilement que quand on voit ça on peut très bien s'imaginer que tout le domaine ésotérique et subtil et énergétique et tout ce que vous voulez va être une espèce de grande maison gigantesque où tous ceux qui y rentrent sont complètement saint et alors que pas du tout donc faut essayer de faire comprendre ça aux gens que effectivement c'est une grande maison très très grande maison avec différentes pièces dedans et on n'est pas tous dans le même camp il ya des gens qui sont aussi très très bien très centré très ancrée dans la réalité et il n'y a pas de souci on peut y entrer sans être paralysé par la peur ou par le jugement mais il faut réussir à faire la part des choses et quand je me suis retrouvée donc dans cette situation là où j'avais je me sentais appelée en fait par le par le domaine et j'avais vraiment envie d'exploiter ça pour pour aider les gens pour m'épanouir aussi personnellement professionnellement enfin sur tous les axes sur tous les axes de notre vie finalement j'étais sur une espèce de ligne de départ je connaissais la course je me disais il faut que j'aille par là mais j'avais l'impression d'avoir des cordes qui me retenaient c'est à dire que j'étais prête à plonger en matin j'étais prête à y aller et j'avais des cordes qui me retenaient où j'avais le jugement la critique ou là et puis j'avais aussi dans mon mari mes enfants alors pas parce qu'il n'acceptait pas mon mari a toujours accepté en fait le projet il est toujours au contraire il m'a toujours soutenu et il m'a toujours encouragé même encore aujourd'hui donc j'ai beaucoup de chance déjà qu'il soit dans l'accueil je pense que si j'avais eu un mari très fermé complètement je dirais fermé même cartésien au possible et pas du tout dans l'accueil puisqu'on peut être cartésien mais on peut respecter aussi voilà si j'avais eu quelqu'un de vraiment fermé je pense que ça l'aurait pas fait je pense qu'on m'a plutôt encouragé à y aller quoi vas-y si si c'est ça si ça te fait plaisir si toi tu te sens bien vas-y fais le quoi mais je me disais plutôt la corde en fait qui me retenait par rapport à ça c'était lui comment il va comment il va présenter ça lui comment quand un collègue de travail va lui dire mais en fait qu'est ce qu'elle fait ta femme dans sa vie elle travaille fait quoi pas facile de dire ma femme est médium ok bon tu vois j'avais peur qu'il soit confronté à ce cas de figure là et que lui aussi de ce fait soit jugé parce que ben là moi je suis pas toute seule dans la barque avec mon mari et puis j'ai deux enfants derrière donc ben quand ils étaient petits ben ils étaient plus jeunes donc bon comprenait pas trop ce que je faisais sur les fiches à l'école je pense que je crois que mon fils aîné elle a mis une fois que j'étais femme au foyer bon je travaille chez moi donc ça se tient aussi ont dû bien sûr affronter le jugement des petits copains à l'école qui y croient parfois qui n'y croient pas du tout parfois et vous savez que les enfants c'est pas forcément super simple quand on est enfant d'avoir une différence avec tout ce qu'on voit en ce moment on parle tous du harcèlement scolaire etc donc forcément je pense que pour eux aussi ça a été compliqué et c'est encore compliqué parfois parce que ben il y a des petits copains qui me connaissent ils sont déjà venus ils me connaissent bien et puis ben il y en a d'autres ben forcément on se connaît pas et puis je pense qu'il y a toujours une petite réticence quand ils annoncent ça c'est un peu ça passe ou ça casse quoi soit la personne elle est curieuse et elle pose plein de questions soit elle fait ah ouais ok et soit elle dit quoi ta mère est médium non mais c'est un peu quoi il y avait trois quatre figures après je pense que j'en ai j'en ai vraiment beaucoup parlé avec mes enfants et j'en parle encore on en a parlé encore le week-end dernier donc c'est un sujet qu'on aborde très souvent parce que j'ai pas envie qu'ils en souffrent j'ai pas envie qu'ils souffrent de ça j'ai pas envie qu'ils soient moqués ou qu'ils soient qui prennent ça presque comme une pas un handicap mais presque quoi c'est c'est quelque chose qui est pas facile je pense en tout cas après c'est 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 moins pire que certains je sais pas j'en étais actrice de films porno je comprends que les enfants fait quoi ta mère c'est c'est compliqué je veux bien croire je suis juste médium c'est pas ça n'a rien de honteux mais c'est vrai que c'est atypique comme comme profession et je comprends très bien que que parfois ils aient un petit peu de mal en parler autour d'eux ça ne me dérange pas et je comprends je comprends que c'est pas facile mais voilà c'est ma profession c'est ce que je fais et il a il faut du temps pour eux aussi je pense comme moi il m'a fallu du temps pour accepter tout ça pour accepter tout ce que je fais et je pense que eux aussi naturellement ont besoin de temps et je respecte ça après je pense que l'avantage que j'ai c'est que justement je ne je ne suis pas offensé si les gens n'y croient pas je pense que c'est un vrai avantage que je peux avoir ça ne me dérange absolument pas et donc j'explique la même chose à mes enfants ne soyez pas offensés si les gens n'y croient pas c'est pas grave c'est n'allez pas n'allez pas débattre ou essayer de convaincre quoi que ce soit pas du tout pas du tout c'est pas le but c'est c'est un cheminement qui est personnel et qui est unique avec propre à chacun donc il y a des gens qui vont comprendre il y a des gens qui comprendront jamais et c'est comme ça c'est une fatalité on n'y peut rien là où c'est très rassurant de mon point de vue en tout cas c'est que au fil du temps au fil des rencontres que j'ai pu faire dans mon métier je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens mais énormément de gens qui ont vécu des expériences avec on va dire l'invisible pour pour englober tout ça et qui n'en ont jamais parlé qui n'en ont jamais parlé à leur entourage et qui n'en parleront probablement jamais il ya beaucoup plus de gens que vous pensez qui ont déjà vécu des choses vraiment stupéfiantes parfois et là encore la pudeur ou la peur d'être jugé ou la peur d'être rejeté fait qu'on n'en parle pas mais vous pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui me consultent ou qui me racontent même des fois qui m'envoient juste un mail pour dire voilà j'ai vécu ci j'ai vécu ça mais je peux pas en parler parce que forcément ça va faire peur à tout le monde tout le monde va dire que je suis fou je comprends encore une fois la peur tout simplement de sortir du lot et d'être un petit peu différent ça peut effrayer une fois passé ce cap là des freins qui me retenait je suis partie à fond bien sûr comme toujours je ne connais pas beaucoup la tempérance c'est pas trop mon truc je pars tout le temps très vite et très fort je suis un peu excessive il paraît donc j'ai du mal à doser donc quand je me suis lancée dans mon activité j'ai été à fond plein de balles du coup je disais toujours je suis magnétiseuse parce que j'avais du mal à parler du reste et puis au bout d'un moment ça continuait enfin je veux dire ça continue à prendre de l'ampleur donc j'étais obligée de dire ce que je faisais j'avais beaucoup de mal à assumer je pense mes capacités à assumer exactement tout ce que je faisais donc je parlais que d'une partie de mon travail parce que la voyance et la médiumnité la voyance on pense tout de suite à madame irma dans sa caravane sur le parking de l'île voilà et puis la médiumnité la fille elle est mort comment tu vas comment tu vas aborder ça avec les gens comment tu vas leur comment tu vas leur expliquer que tu es si différente déjà t'es magnétiseuse t'es différente mais attends bouge pas c'est pas fini tu vois je trouvais que c'était vraiment enfin j'assumais pas j'arrivais pas à assumer et un jour il m'est arrivé cette petite anecdote qui m'a frappé ça me fait encore sourire maintenant avec le recul ma maison n'était pas indiqué il n'y a pas de panneau il n'y a pas d'indication il n'y a rien du tout donc les gens arrivaient ils m'appelaient souvent ils me disent bah ouais je comprends pas je trouve pas votre maison est pas indiqué il n'y a pas de panneau rien donc à un moment donné je me suis dit bah il va falloir que je mette un panneau en fait je suis obligée pour signaler que bah vous êtes ici c'est ici en fait c'est chez moi donc j'ai été faire un panneau je suis rentrée à la maison et j'ai posé le panneau dans mon bureau voilà j'étais posée dans mon bureau et un samedi je suis partie faire les courses avec mon fils et quand je suis revenue mon mari l'avait mis en place et là ça n'allait pas du tout ça n'allait pas du tout parce que j'avais l'impression d'être mise à nu j'avais l'impression que ça y est quoi c'est c'est sur mon c'est sur mon portail il y a un panneau c'est c'est marqué elisabeth médium comment se marquer attend on bouge pas magnétisme voyance médiumnité j'ai opuré j'ai tu te rends compte mais tout le monde va savoir c'est marqué sur le portail c'est marqué dessus j'ai eu de les voir un truc on va le couvrir j'avais tellement j'avais tellement peur encore une fois de de la réaction des gens que je me disais mais mais non mais il faut l'enlever en fait je peux pas mettre ça quoi je peux pas mettre ça et je suis rentrée chez moi je pleurais mon mari est resté me regardé en disant qu'est ce que tu as je l'ai mal mis c'est pas ça c'est pas là que tu le voulais j'ai mal fait j'ai dit non 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 c'est pas ça c'est pas ça c'est bien c'est parfait c'est super juste là où il fallait le mettre donc parfait c'est très bien j'ai mais maintenant tout le monde va savoir c'est le but que les gens sachent où tu es je sais je sais je sais je me suis enfermée dans mon bureau je me suis mise à pleurer bêtement je reconnais c'est stupide mais là je ne pouvais plus en fait me cacher j'avais l'impression que pendant pendant plus de 30 ans de ma vie je me suis planqué en disant que j'étais comme tout le monde alors c'était pas vrai et puis ben là c'est écrit sur mon mur donc je peux pas dire que c'est pas vrai parce que c'est marqué voilà je pleurais à chaudes larmes et mon guide est apparu oui parce que je parle à mon guide il est apparu et il m'a dit mais pourquoi tu pleures je lui ai dit mais parce que tout le monde va savoir maintenant que je suis médium c'est marqué sur mon mur donc je peux pas dire que c'est pas vrai parce que c'est vrai et il a dit alors c'est quoi le problème c'est quoi le problème j'ai dit ben tout le monde va savoir donc ils vont me critiquer ils vont qu'est-ce qu'ils vont dire en fait ils vont avoir un jugement encore une fois ce que j'ai évité pendant plus de 30 ans ben là je suis dedans j'ai mis mes deux pieds dans la flaque boum voilà c'est entière et mon guide m'a envoyé dans cette réflexion en me disant mais est ce que tu crois que avant les gens ne te critiquaient pas je dis bah si enfin j'ai fait bah si plus ça et donc il m'a dit ben tu vois avant les gens te critiquaient et tu ne savais pas pourquoi et maintenant les gens vont te critiquer et tu sais pourquoi tu sais pourquoi les gens te critiqueront maintenant et il avait raison bien évidemment parce que de toute façon avant j'étais critiqué maintenant aussi donc au final ça n'a rien changé la seule chose qui a changé c'est que maintenant je suis moi même c'est mon vrai moi ma vraie personnalité ce que j'aime faire ce qui me rend heureuse et ce qui me donne envie de me lever tous les matins à la vraie place c'est ça qui est magique c'est qu'à un moment donné quand vous choisissez de d'assumer réellement ce que vous êtes vous vous sentez libéré absolument libéré et bizarrement c'est cette ce sentiment là de libération d'être complètement décomplexé de ce que vous faites d'assumer ce que vous faites d'assumer qui vous êtes et ben là vous avez cette sensation de de bien-être qui est incroyable c'est c'est vraiment le jour et la nuit et bizarrement ben tout s'aligne dans votre vie toutes les choses s'alignent les projets se réalisent il ya plus de frein il ya plus de blocage il ya plus de problème c'est fluide mais alors comme si on rentrait sur une autoroute et qu'il n'y avait absolument rien à signaler vous êtes tranquille là et personne vous emmerde et c'est génial quoi et aujourd'hui je sais je sais très bien je suis lucide je suis pas idiot non plus je sais très bien que quand on me croise au centre-ville quand je croise des gens quand je fais les courses avec les enfants quand je fais du shopping quelque part quand je vais à la poste la banque comme tout le monde en fait je sais très bien que les gens il ya des gens qui me reconnaissent forcément je suis sur les réseaux sociaux je suis pas je suis pas caché au contraire j'ai jamais été autant exposé que je suis maintenant mais je sens des fois dans le regard des gens ils disent ah c'est l'autre folle or c'est l'autre folle le médium est tombé complètement cuite la peau mais je suis heureuse en fait je suis super heureuse je n'ai jamais été autant heureuse que je suis aujourd'hui et tous ces gens là je m'en fous mais alors mais je m'en fous mais c'est c'est un truc de dingue si ces gens là mesurait à quel point j'en ai absolument rien à foutre de leur avis il serait sidéré je pense parce que je suis totalement en phase avec ce que je fais aujourd'hui avec ce que je suis aujourd'hui et je ne renie pas en même temps le passé que j'ai eu et tous les échecs etc que j'ai eu puisque c'est la vie qui nous façonne donc je suis aujourd'hui le résultat de tout ça donc j'accepte bien entendu mon passé mes erreurs mes embûches mes défauts mes qualités mais je j'assume totalement je ne suis pas parfaite loin de là voilà non il ya encore du chemin à faire croyez moi mais mais je suis heureuse je suis heureuse parce que j'assume ce que je fais et ce que je suis devenu et je ne peux que vous encourager à à présenter les choses de manière intelligente hein bien sûr faut présenter les choses aux gens faut leur expliquer aussi parce qu'il ya une méconnaissance du domaine qui fait que les confusions dans tout il ya encore plein de gens qui ne connaissent pas ce que veut dire médiumnité voyance l'astrologie c'est un peu un fourre-tout donc je pense qu'il faut prendre beaucoup de temps pour expliquer aux gens et surtout leur expliquer que s'il n'y croit pas s'il n'adhère pas il n'y a pas de souci on n'est pas là pour convaincre on est juste là pour être heureux c'est tout j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura parlé aussi elle vous encouragera à vous aussi faire votre coming out spirituel en restant toujours bien ancré dans la réalité des choses et des faits je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos salut